Oh les petits gauchistes tous ils sont pas contents, ils boudent et ils s'en a... Oh ! C'est pas juste, on a perdu ! Et puis en plus c'est même pas l'humanisme républicain ! Ils sont très très méchants, Macron, il est copain avec Marine, donc nous on lui cause plus d'abord, de toute façon on lui a jamais causé, on l'aime pas trop ! Vous inquiétez pas en revanche, on va appeler à voter pour lui dans 3 ans et demi ! Ah, bien sûr on est d'accord, hein, sur les grandes lignes avec le MEDEF, avec les milliardaires, etc. Parce que sinon c'est la haine ! C'est la haine ! Et puis c'est pas la démocratie aussi ! Marine Lepin c'est pas la démocratie, elle veut pas faire ce que les lois disent, etc. Elle veut pas faire comme tout le monde dit qu'il faut faire, parce qu'elle est pas gentille ! Elle est pas la démocratie, elle est le fascins ! Ah c'est bizarre, parce que là, ceux qui veulent pas respecter la loi, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt de gauche, hein ! Eux, ceux qui sont en train de rentrer plus ou moins en sécession contre la République Française ! Moi ça me rappelle les heures les plus sombres du bruit des bottes nauséabondes, quand même un petit peu ! Eh oh, les copains là ! Les petits copains, les petits malins ! Allez, on va regarder, il y a tous ces petits clowns là, qui sont en train de faire des cacas nerveux et qu'ils sont pas contents ! Peut-être qu'ils vont faire une manifestation ! Oh 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 ! Une manifestation ! Ils seraient tellement originales ! Tellement originales ! C'est incroyable ! Ils les adorent ! Ils ont les éditeurs, les gauchistes ! Ils sont merveilleux ! Ils sont merveilleux les gauchistes ! Vous savez que dans 20-30 ans, il n'y en aura plus les copains, donc profitez ! Il faut rigoler, ils sont merveilleux ! Regardez-le lui, il y a cette tête d'ahuri là ! Alors là c'est quand ils ont réussi à faire que la première version de la loi, immigration, n'a pas été votée. C'est-à-dire qu'ils se sont alliés avec le RN, une alliance de circonstances bien sûr, ils ont fait ça du bout des doigts, je crois que c'est avec le RN, ils avaient voté contre, et du coup ils avaient gagné à ce moment-là, contre Macron ! Bon les amis, un événement considérable ! Le mec est député, alors je ne sais pas si à l'Assemblée Nationale, ils ont créé une pièce spéciale avec des doudous, avec des Game Boy, des cartes Pokémon, des Barbie, des G.I. Joe, etc. pour qu'ils puissent s'amuser, des télévisions avec des programmes pour enfants, Gully quoi, plus ou moins, ils invitent Dorothée, je ne sais pas qui, Daniel Cohn-Bendit de temps en temps pour faire des petits jeux, etc. Je ne sais pas, mais ces gens, c'est l'immaturité incarnée, ce sont des enfants. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé, mais il n'y a pas longtemps justement, il y a un gauchiste qui avait fait, un journaliste gauchiste qui se croyait très malin de dire ça, mais ça démontre juste leur niveau d'immaturité, qui avait dit « Ouais, le RN, en fait, ce n'est pas vraiment l'opposition parce qu'ils ont voté 40% des lois que la Macronie a proposées. » Bah oui, ils ont même voté des lois LFI, le RN, parce que le RN, justement, ils sont là pour voter les lois qui vont dans le bon sens. Ils ne sont pas là pour dire « Eux, ils sont méchants, on ne vote pas leurs lois. » Et en plus, après, on ne veut pas qu'on dise qu'on a voté leurs lois alors qu'ils sont méchants et qu'ils ne sont pas de notre bord politique. Ça, c'est une réaction de gamins, en fait. S'il y a une loi qui est bonne pour le peuple, tu la votes, point barre. Et le RN a absolument raison d'être comme ça et de penser comme ça et de faire comme ça. C'est absolument respectable. Déjà, c'est démocratique et respectable. Et bien, en fait, dans le même poste, le mec disait « Alors que la LFI a voté zéro loi macroniste. » Zéro loi macroniste. Tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas une seule loi qui allait dans le sens du programme de la gauche, etc. Une amélioration par rapport aux objectifs qu'ils ont pour la France. C'est impossible. Donc, en fait, c'est là que tu vois que ce sont des gamins immatures qui sont capricieux et manichéens. Ils sont méchants. Ne fais pas avec eux. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils soient autant opposés à la macronie au sein du Parlement, dans l'hémicycle, d'accord, alors que tous les cinq ans, ils appellent à voter pour Macron. Au bénéfice des patrons. Là, en ce moment, ils ont le même discours que les patrons, que le MEDEF. Le MEDEF dit « Oui, on va avoir besoin de toute façon, qu'ils le veuillent ou non, on va avoir besoin de centaines de milliards d'immigrés pour les métiers en tension. » Et les gauchistes, ils disent la même chose. Ils disent « Oui, qu'ils se mettent en grève. » Tous les gauchistes, en ce moment, ils sont en train de dire ça. C'est le fameux truc de Bruno Gaccio et d'Eric Cantona, etc. Tous les vieux gauchistes boomers en voie de devenir un continent. Donc forcément, ils se disent « Bientôt, je serai à l'EHPAD, il faudrait bien quelqu'un pour me torcher le cul. » Et du coup, ils nous disent « Ouais, je voudrais que tous les travailleurs immigrés se mettent en grève. » Ouais, mais non, en gros, si justement Macron, il est promu par les milliardaires pour faire venir des immigrés en France, c'est justement parce que ce prolétariat-là ne se met pas en grève. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est une des raisons principales. Donc c'est un petit peu de la merde, en fait, ta proposition. Ça n'arrivera jamais. C'est un peu le principe, en fait. D'accord ? Bon, allez, on va écouter ce que nous dit cette taillerie, là, avec cet Harry Potter éco plus. « Bon, les amis, un événement incroyable aujourd'hui. Un goûter gratuit à l'Assemblée nationale. Un goûter démocratique et participatif. » Quel idiot. Mais franchement, le mec qui est député. Bon, moi, je suis youtubeur, je peux dire à les petits copains et les petits malins. En plus, moi, je fais un petit peu d'humour, etc. Le mec qui est député. « Hé, les amis, ça va les copains aujourd'hui ? Oh, je suis avec Pikachu ! » C'est incroyable. « Bon, les amis, un événement considérable vient de se produire à l'Assemblée nationale. On a battu Gérald Darmanin. On a battu son texte raciste sur l'immigration. » C'est-à-dire que tout le monde savait que si la première mouture du texte ne passait pas, il serait droitisé, étant donné que c'est les Républicains qui sont à la manœuvre. C'est eux qui ont forgé ce texte, etc. Et que les LR sont de plus en plus de droites. Ils essayent de rattraper leur électorat. Ils ont enfin compris. Donc, ils essayent enfin de rattraper leur électorat. Ils ont bien bossé sur ce texte. Donc, forcément, tout le monde savait que la proposition suivante serait plus droitière. Sauf eux, en fait, parce qu'ils sont complètement cons, en fait. « Bon, les amis, mauvaise nouvelle. Ce soir, le texte d'immigration a été adopté à l'Assemblée nationale et il reprend toutes les idées de Marine Le Pen. » « Ah, la différence d'énergie, regarde bien. Bon, les amis, on a perdu. » « Bon, les amis, un événement considérable vient de se produire à l'Assemblée nationale. On a battu Gérald Darmanin. On a battu son texte raciste sur l'immigration. » « Bon, les amis, mauvaise nouvelle. Ce soir, le texte d'immigration a été adopté à l'Assemblée nationale et il reprend toutes les idées de Marine Le Pen. » Même version avec Luitos, Boyardos, dit les petits cochonous. « Là, vous voyez, ils croient qu'ils vont faire passer leur loi sur l'immigration. » « Il a perdu. » « Il a perdu. » « A few moments later. » « Bon, là, on sort du vote de la loi immigration. Le Rassemblement National et les Macronistes se sont alliés et la loi est passée. » « Ah 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 ! » « C'est le monde de ça. » « Ils sont vraiment isio ces gens, vraiment. » « Du coup, ils sont très très la colère et ils disent « Non, on va faire la sécession avec la démocratie. Nous, on veut pas faire que les lois soient appliquées quand elles sont méchantes. » « Parce que c'est nous qu'on sait c'est quoi qu'est gentil. » « Parce qu'on est les gentils. » L'ensemble des 32 départements de gauche refusent d'appliquer la loi immigration. Les collectivités frondeuses devront créer une nouvelle allocation d'autonomie financée à leur charge pour pouvoir continuer de verser le montant de cette aide aux étrangers exclus du dispositif. Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont lever un nouvel impôt auprès de leur population, de leurs électeurs. Et je trouve ça très bien. Je pense qu'il faudra encore plus d'impôts, encore plus d'égalité, encore plus de partage dans les régions dirigées par la gauche. Les villes dirigées par la gauche, je veux qu'ils lèvent des impôts toute la journée. Je veux que les qualités soient parfaites. La bataille contre la loi immigration passe du champ parlementaire au terrain réglementaire. Définitivement adoptée mardi soir par le Sénat et l'Assemblée, malgré la très vive opposition de la moitié gauche de l'hémicycle, le texte né de l'accord entre la droite et l'exécutif doit encore franchir quelques haies avant d'être appliquées. Et à commencer par le filtre du Conseil constitutionnel, où certaines mesures pourraient être retoquées avant... Oui, parce qu'il paraît que Macron, il voudrait que... qu'on enlève quelques trucs un peu trop de droite, qui seraient presque trop constitutionnels, comme la préférence nationale, le fait que les Français soient avantagés par rapport aux Z. Enfin, plus avantagés que les étrangers qui devraient attendre plus longtemps pour les toucher. C'est horrible qu'on y pense. Avant que le gouvernement ne précise par des décrets d'application les contours des différentes dispositions. Sans attendre ces échéances, l'ensemble des 32 départements présidés par la gauche entendent d'ores et déjà refuser d'appliquer l'une des mesures les plus qui lui vente du texte le conditionnement du versement des aides sociales non contributives à 5 ans de résidence sur le territoire national. Alors non contributives, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir cotisé pour financer ces aides, pour les toucher. Eh ben ouais, je trouve que c'est logique que tu doives attendre un petit peu. Ouais, mais c'est non, c'est pas normal. Le premier pécor venu de l'autre bout du monde, il faut qu'il puisse se loger convenablement dans le 16e arrondissement de Paris. C'est quand même la base, c'est quand même le minimum. En revanche, toi là, qui es là depuis 48 générations, ton grand-père, il a construit sa maison, son fils, il l'a entretenu, etc. Déjà, on va tout prendre à l'héritage. Et puis, pour un HLM, malgré ton SMIC, tu vas aller te brosser parce que t'es pas prioritaire. Tu es un privilégié ! Tu es un privilégié ! Espèce d'Européen, va. T'as pas honte de venir demander des aides alors que tu es blanc ? C'est horrible. Quand on y pense, c'est les heures les plus sombres. Espèce de suprématiste. Tu veux tout pour toi, c'est ça ? Tu veux reproduire ce qui se passe en Afrique ? Vous voulez toutes les ressources des gens ? Comme ça, les dévorer devant eux ? Toute obèse que tu es ? Je ne veux pas faire de grossophobie, bien sûr. Tu as le droit d'avoir un corps gros et de te sentir bien dedans. Tiens, reprends un petit peu de ta boulet. Anne Hidalgo veut faire de Paris une terre de résistance démocratique et humaniste et n'appliquera pas la loi. Alors, est-ce qu'elle a décidé ça à Tahiti ? 50 000 euros la journée, je crois, pour faire du gauchisme à Tahiti. Avec un bilan carbone absolument irréprochable. C'est très très bien le communisme. Moi, j'adore le communisme. Le communisme, c'est génial. Moi, j'adorerais être communiste. J'adorerais ça. Franchement, moi, depuis que je lis La ferme des animaux de George Orwell, j'ai envie d'être un petit mochon, un petit cochon qui croque des pommes en regardant par la fenêtre, en regardant Malabar se tuer à la tâche et lui dire, c'est bien, tu représentes parfaitement l'idéal communiste Malabar. Continue. Tire cette charrue, gros con que tu es. Et rapporte-moi quelques pommes en passant. La ville de Paris, également un département, n'appliquera pas le durcissement des conditions de versement aux étrangers de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par la nouvelle loi immigration a annoncé Anne Hidalgo, la maire de Paris, à l'agence France Presse. Nous appliquerons les droits et les principes constitutionnels de notre pays. La ville de Paris ne pratiquera pas la préférence nationale pour nos aînés en ce qui concerne l'allocation personnalisée d'autonomie a-t-elle estimé dans une déclaration transmise par son entourage à la presse jugeant la loi honteuse. Alors j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers retraités en France. Ah, à Paris, je veux dire. Il n'y en a pas beaucoup vu le coût vu le coût de la vie à Paris un retraité étranger qui aurait besoin d'une allocation parce qu'à la limite peut-être qu'il y en a mais c'est des gens qui ont bien réussi d'accord, je pense mais des personnes âgées étrangères précaires à Paris ça doit être 10 personnes donc ouais ok va faire l'effort on va verser quand même pour ces 10 personnes je passerai un jour de moins Tahiti la prochaine fois ben voilà qu'est-ce qu'il y a vous allez pas m'empêcher de mettre la main à la poche moi Anne Hidalgo et ma grosse têcha on pose nos coronés sur la table et la mère de Paris va faire de la capitale une terre de résistance démocratique et immanence face au populisme qui menace selon elle la France ouais alors on sait que même l'électorat de gauche et pour l'arrêt de l'immigration massive à plus de 52% majoritairement en fait même les gens de gauche ils ont un petit peu marre de l'immigration donc ces gens là n'hésitent pas à se dresser par pur idéal face à leur électorat et aux idées populistes qui leur ont été rentrées au forceps dans la tête par Eric Zemmour et Pascal Praud voilà et je trouve que c'est absolument louable je pense que c'est quand même la base les copains d'y aller comme ça vous avez vu un numéro s'afficher pendant deux secondes ça ne sert à rien d'appeler les copains c'est une ligne qui est désactivée donc c'était la ligne que j'utilisais pour les lives ça ne sert à rien d'appeler je sais qu'il y en a qui me disent mais c'est quoi ce numéro pourquoi tu mets un numéro et puis en plus ça ne sonne pas ça ne sert à rien ça ne sert à rien les amis bon je vous embrasse je vous fais des bisous je vous fais des poutous les copie nous continuez de bouder les gauchistes c'est merveilleux continuez de financer des trucs etc c'est très très bien nous on veut voir plus de larmes de gauchistes donc ça fait bien plaisir je vous fais des bisous des poutous mettez un pouce un like abonnez-vous salut les petits copains les petits malins et bientôt Noël dans trois jours ouuuuh qu'est-ce que vous allez manger pas trop pas trop pensez aux pauvres d'accord faut pas trop trop faire d'excès d'accord allez ciao